La leçon de lecture Monsieur Jean, vous lirez l'alphabet aujourd'hui. J'entends encore ce mot qui faisait mon ennui. J'avais six ans, j'aimais les beaux livres d'images, mais suivre ces longs traits qui noircissent des pages, ce n'était point ma joie et je ne voulais pas. Pourtant, quand je voyais un peu des cris au bas, des villes, des bateaux, des ciels aux blanches nues, j'étais impatient de l'être mal connue, qui m'aurait dit le nom des choses et des lieux. Savoir est amusant, apprendre est ennuyeux. J'aurais voulu savoir et ne jamais apprendre. Lorsqu'on me parlait d'alphabet, sans attendre, on eût trouvé le livret effrayant. J'étais loin. Oh, qu'il sait, l'enclos à plus d'un petit coin. Parmi le fanouil, le romarin, la mauve, un enfant peut guetter l'insecte qui se sauve, se sentir perdu comme en une forêt. J'étais là, prêt à fuir dès que l'on m'y verrait. Quand surgissait enfin la gueule avec son livre, je glissais par des trous où nul n'eût pu me suivre et cherche, bon grand-père, où l'enfant est niché. Un jour, on me trouva dans un figuier perché. Un autre jour, prenant au bon moment la porte, j'entrais dans les grands blés du champ voisin, de sorte que j'entendis ces mots derrière notre mur. Il n'a pas pu sortir. En êtes-vous, bien sûr ? Certes, le portail sonne et la muraille coupe. Et grand-père ajoutait, je l'attends le soupe. Quand l'oiseau privé fuit, mais retourne au grain, il fallait revenir, le soir, d'un ton chagrin, dire à mon grand-papa « Demain, je serai sage. » « Un jour, monsieur l'oiseau, je veux vous mettre en cage. » Dis le bon vieux sévère, et vous n'en sortirez qu'après avoir bien lu. Mais, mon grand-père... Entrez ! J'étais pris par le bras comme un oiseau par l'aile, nos poules dans l'enclopique et l'herbe nouvelle. Leur cabane était vide. Mon michi entrait seul, et le livre s'ouvrit dans les mains de la gueule. Plus d'une fois, les gens qui venaient en visite mèvirent à travers la barrière maudite, et tous riaient, disant « Ah, le petit voirien ! » ou « Le joli pinson, mais comme il chante bien ! » C'est qu'appuyant mon front aux losanges des grilles, il fallait tout nommer. L'être, accent, s'est dit « Sans faute ! » La prison me fut bonne, en effet, car pour vite en sortir, que n'aurais-je pas fait ?